Bonjour nous sommes le deuxième jour du salon international de l'agriculture de paris nous sommes avec madame Mahjouba Shkeil qui est le chef division de la promotion des produits du terroir madame bonjour et merci d'accepter notre invitation bonjour madame bienvenue aussi et merci à vous donc aujourd'hui on aimerait savoir un peu comment votre division accompagne ces coopératives dans le processus de mise en valeur de leurs produits et notamment dans les salons internationaux donc tout d'abord l'agence pour le développement agricole accompagne ces coopératives depuis le lancement du plan maroc vert ça fait presque on est à la dernière année de ce plan maroc vert et il y aura le nouveau plan qui vient d'être lancé par sa majesté donc et qui est le génération green qui va commencer à partir de l'année prochaine alors l'accompagnement de ces coopératives se fait que ça soit au niveau national et à l'échelle internationale actuellement et comme vous l'avez dit on est au deuxième jour de la participation au salon international de l'agriculture de paris dans lequel nous sommes présents avec une une panoplie de produits terroirs avec 30 exposants qui viennent des 12 régions du maroc et aussi qui qui représente au delà de 1680 petits agriculteurs marocains donc cet accompagnement se fait bien sûr on essaye de ramener les produits qui sont beaucoup plus demandés sur le marché européen tels que l'huile d'argan les dates le safran aussi les épices le couscous qui est très connu les huiles essentielles les plantes aromatiques et médicinales aussi l'accompagnement se fait au fur et à mesure de la participation avant on fait deux réunions de coaching afin que les coopératives puissent savoir c'est à dire l'étude de marché européen et aussi le marché français en particulier d'autant plus on essaye de les coacher par rapport au prix par rapport au packaging qui est demandé sur place avec les langues qu'ils doivent mettre sur leur packaging mettre en avant les signes distinctifs et de qualité tels que l'aop et l'igp qui sont très connus dans ce pays à partir de là on essaie de les coacher de les orienter pour qu'ils puissent vendre au profit des visiteurs de ce pavillon qui est parce que nous sommes dans un salon B2C donc c'est un business to customers et aussi nous essayons de prévoir nous avons prévu au delà de 300 rencontres B2B au profit de ces coopératives afin qu'ils puissent conclure des contrats des contrats commerciaux avec des centrales d'achat avec les spas par exemple avec les restaurants etc pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux